elle sera exceptionnelle c'est que tu recevras de la part du seigneur la bible dit j'ai de projets de bonheur et non de malheur pour vous pour que vous puissiez avoir de l'avenir et de l'espérance et c'est ce que dieu fera dans la vie de quelqu'un tu me suis il y a un projet tu y est non seulement le projet des dieux mais dieu a un projet exceptionnel et dans ta vie pour te donner un avenir et de l'espérance je voudrais dire à quelqu'un et encourager une personne de continuer dans la foi dans la confiance et le seigneur se manifestera certainement que dieu vous bénisse shalom 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 la famille révolutionnaire alors voilà je vais faire un témoignage où j'ai vu la main de dieu ça va faire en vivant je vais vous dire exactement deux mois à peu près là où j'ai vu la main de dieu c'est dans la vie de mon fils ça faisait plus de 21 ans que je cherchais une solution je vous j'ai toujours j'ai failli à toutes les portes j'ai je suis allé là où je ne devrais pas aller parce que je voyais un combat que je ne peux je ne pouvais pas mener seul j'avais besoin d'être dans la mesure que c'était critique parce que mon fils savait basculer à l'âge de 16 ans ben j'ai rien compris je sentais les choses ça mais je ne savais pas comment me faire ou me diriger à qui m'attrissait alors j'écoutais un peu les conseils un peu de tout le monde fais ci fais ça fais ci fais ça tu verras ça ira j'ai même parlé à des hommes de dieu c'est vrai ben vous voyez on voit toujours une petite amélioration je n'ai pas en doute la parole de dieu mais j'avais tellement envie de changement que des fois il y avait la confusion moi confusion pas toute mais je voulais tellement une réponse cela était tellement inimaginable tellement fort que j'étais désespérée et la suite de ça je suis tombé malade j'ai eu des pathologies le diabète m'a gagné l'hypertension m'a gagné le stress m'a gagné enfin tout et tout mon fils je cherchais la solution pour lui en même temps moi je me rendais malade et puis comme on dit j'ai fouillé partout j'ai cherché partout j'ai tourné en rond rien ça fait un an et demi que je suis avec la famille révolutionnaire alors la toute première fois à peine quinze jours moi j'entends parler des hôtels le premier nid des hôtels de ci des hôtels de ça j'étais ignorante je savais rien j'avais même pas consacré mon premier mon premier nid c'est à la suite de ça j'ai entendu des explications j'ai dit je vais faire et puis je me suis retrouvé en train de faire les hôtels parce que les hôtels puisque quand on commence à faire un hôtel on a envie de faire de continuer de poursuivre quoi qu'il en soit on trouve le moyen pour le faire et je vous jure que j'ai posé l'hôtel de mon premier nid avant puisque j'ai trois enfants mon premier nid qui va avoir 37 ans alors je vous dis j'ai fait l'hôtel il avait 36 ans 36 ans 21 ans de combat sans fin me chercher entre les chercheurs de fouiller en train de réfléchir quoi faire comment faire comment trouver voilà je me posais des questions j'étais vraiment dans le néant c'est comme si durant je me battais dans le vide je battais c'est beaucoup dit je luttais dans le vide dans le vide et à la suite de ça j'ai bâti l'hôtel parce que je vous explique mon fils on avait diagnostiqué schizophrène mais moi je n'ai jamais accepté parce que c'est pas ça je n'ai pas vu j'ai dit non seigneur non je m'a donné un fils je savais qu'il avait un grand destin grand destiné il avait une étoile brillante j'ai dit non seigneur je n'accepte pas je refuse il savait que si cet enfant doit être ce qu'on veut qu'il soit que tu le prennes que tu pointes ton fils voilà cet enfant que tu m'as donné et j'ai continué à prier je priais je luttais et avec d'un dit j'ai renforcé la manière de faire j'ai réappris j'ai réappris à roc à connaître tu à marcher avec tu la main dans la main j'ai appris puisque vraiment j'étais pire qu'un bébé spirituel pire qu'un bébé je lisais la bible mais la bible tout le monde peut me lire la bible je lisais la bible je vous dis pas comme le livre de poche je lisais la bible pourtant je priais mais c'est vrai que je ne je n'ai pas je ne je n'ai pas il ya certaines choses que je fais je ne faisais pas je faisais le minimum le site minimum puisque c'est ce que je connaissais alors je faisais ce que je connaissais mais depuis que je connais dadi j'ai réappris je me suis fait une éducation spirituelle grâce à dadi et voilà j'ai parti l'hôtel pour mon fils parce que entre temps il a fait les hôpitaux psychiatriques pour rien du tout mais du moment qu'il rentrait dans l'hôpital il était guéri je vous dis qu'il était lucide vous allez je parle de quelqu'un si on connaît pas ce que j'ai vécu on dit là on dirait on dira que c'est pas vrai c'est parce qu'elle raconte c'est parce qu'on voit mon fils quand il entre à l'hôpital était guéri même une fois un médecin m'a dit je sais que c'est pas normal c'est psychique et spirituel j'étais tourné et puis dernièrement moi de je vous disais mon fils est rentré au mois de mars parce que il a déjà tenté à se suicider trois fois il a fait une tentative à nouveau et puis il est rentré par là j'ai eu l'occasion de parler avec le médecin et le médecin je ne sais pas il m'a juste dit madame ne vous inquiétez pas j'ai confiance en lui ça ira il va guérir je m'inquiète pas pour lui ne vous inquiétez pas alors je dis oh c'est qui c'est quoi qui me parle plutôt plutôt n'a pas levé de conversation je dis oh et puis voilà il ya deux trois mois et deux mois comme je vous ai dit mon fils me dit on en parlait je lui dis toi comment ça va il me dit ça va tu sais je prends plus de médicaments parce que je vous disais qu'il prenait des médicaments franchement moi même ça me faisait mal parce qu'après il était méconnaissable il était à baba comme on dit il était voilà il était dans le lien il était vilice voilà et puis m'a dit maintenant je prends plus de médicaments parce que par jour il faisait des injections il prenait des comprimés mais les médicaments lourds pour ceux qui connaissent c'est quoi la schizophrénie quelles sont les conséquences et puis m'a dit je ne prends plus rien je suis guérée j'ai dit qu'on aura dieu je savais que je devais faire ce témoignage parce que vraiment j'ai autour de moi j'en parle quand les gens me parlent de dieu j'en parle les les miracles qui se font dans la famille révolutionnaire dans le ministère j'en parle et je parle je dis parce que j'ai appris à faire j'ai appris j'ai compris c'est quoi faire un hôtel c'est quoi les offrandes la dîmes je connaissais déjà la dîmes je connais la dîmes il est primordial les offrandes les jeunes et prières et puis surtout les hôtels j'ai trois enfants j'ai deux petits enfants j'ai déjà bâti leurs hôtels il ne me reste qu'à les renforcer et les arroser mais pour moi faire quand j'entends un programme avec daddy je m'empresse je suis je suis contente parce que je sais que j'ai des résultats même si j'ai pas les résultats de ce que je demande mais tu me laisse jamais tomber j'ai déjà des résultats à travers moi ma transformation ma manière d'être ma manière de faire parce que voilà comme on dit on n'est pas parfait mais il y a plein de choses petit à petit que tu mets en place en moi il me transforme d'abord avant de me donner le gros parce que je sais que mon combat n'est pas terminé et mon combat ne se terminera jamais comme on dit tout autant y à la vie on ne cessera jamais de se battre le diable ne donne pas le diable ne nous laisse pas tranquille il faut veiller et prier et c'est ce que je fais je remercie daddy qui me nous a appris qui m'a appris c'est quoi le jeûne comment jeûner comment prier comment faire les hôtels se réveiller la nuit veiller prier faire des veiller de prière même si on est tout seul franchement moi qui étais un grand fan de télé depuis que je connais sa famille révolutionnaire je vous dis de temps en temps je peux regarder quelque chose pour me distraire pour m'évader un tout petit peu mais tout ça s'est mis de côté franchement ma vie a changé je ne peux pas vous dire je vais pas me faire des éloges parce que ça n'a pas à moi de le faire mais même mes masses me dit on voit que tu as changé tu vois voilà je dis c'est grâce à dieu grâce à daddy grâce à la prière révolutionnaire et voilà je suis contente tu as délivré mon fils mais je sais que le combat n'est pas terminé le diable ne donne pas parce qu'il ne va pas savourer vaincu mais je suis prêt je suis prêt parce que daddy nous donne les armes et voilà on ne combat pas pour la victoire mais dans la victoire et merci seigneur parce qu'il me fortifie chaque jour à travers ce ministère alors frères et sœurs faut pas se dire qu'on n'a pas d'argent je ne suis pas riche je suis pas riche je suis une femme seule on a des contraintes comme tout le monde mais je fais toujours le nécessaire pour participer dans les programmes parce que ne pas participer ça me rend triste voilà mais participer quand il y a un programme je me prépare comme daddy annonce ça je me prépare je vois comment déjà faire et puis voilà tout va bien alors faut pas rester derrière faut pas se dire je ne peux pas j'ai pas les moyens je ne peux pas faire même ma petite fille qui a 6 ans je l'apprends déjà elle prend déjà la sainte scène elle fait déjà la sainte scène je l'apprends je lui parle de la dîme parce qu'elle commence à donner sa dîme je veux qu'elle donne sa dîme je lui explique et puis on prie voilà alors il faut daddy nous apprend nous c'est à nous d'enseigner à nos enfants nos petits-enfants faut pas rester derrière faut y aller faut y aller c'est dieu qui voit c'est dieu qui sait c'est dieu qui connaît nos conditions daddy ne connaît pas nos conditions nous on va parler pour lui mais voilà moi je suis contente je suis rayonnante j'ai cet engouement que Dieu m'appelle à son service de servir Dieu même dans les enfants parce que moi je suis partenaire ça me fait plaisir parce que pour moi être partenaire comme il dit tout le monde a une mission sur cette terre et ma mission ce sera dans la prière révolutionnaire je rencloir à Dieu à maman dolé aussi tous les matins qui m'encouragent qui m'encouragent à me lever pour prier même quand je suis fatiguée je me réveille pour prier parce que pour moi c'est le point de contact avec Dieu de prier ensemble de prier dans un ministère tous les jours je rencloir à Dieu à daddy à maman dolé et Elisa S les modératrices chapeau elles nous fortifient elles nous fortifient elles nous fortifient elles aussi elles sont dans la lutte avec nous je les remercie grandement RMK, Pasteur Israël, merci à tout le monde Shalom, shalom, gloire à Dieu Shalom, que Dieu vous bénisse que la grâce de Dieu soit votre partage que le Seigneur vous accorde sa grâce divine en ce moment que nous voulons partager la parole de Dieu je voudrais que vous puissiez inviter nos frères et amis qui ne sont pas encore connectés dites-leur que l'apôtre est connecté que la puissance de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu soit votre partage merci de partager la connexion dans le groupe de Familles Révolutionnaires sur WhatsApp si vous êtes dans ce groupe et que vous suivez les lives vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne vous pouvez vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que nous sommes connectés que la grâce de Dieu soit votre partage que le Seigneur vous bénisse dites-nous depuis où vous êtes connectés nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus Christ Léokadi ma fille soit bénie Alléluia Eva soit bénie oui dites-nous partagez la connexion de partout dans tout le groupe et dites que l'apôtre est connecté ma fille Félie la révolutionnaire depuis la Belgique grâce India et depuis l'Allemagne Marie-France Marie-Joseph depuis la Martinique Shalom depuis Bruxelles Shalom à Potre Théodore soit béni depuis Paris je pense Shalom à tous Gisèle ma fille soit bénie non soit Micheline de la Guadeloupe soit bénie depuis comme la ville en France Tina depuis Compiègne soit bénie Marie-Odile depuis la Suisse soit bénie Alléluia en France oui Shalom à Potre Marie-Guylaine la Suisse Violetta ma fille depuis Paris Shalom Paris Rêve ma fille soit bénie Béatrice soit bénie Divine ma fille depuis Londres que la grâce de Dieu soit sur toi Alléluia Philippe de Bruxelles à Potre de la Suisse Florence depuis Espagne ma fille que la grâce de Dieu soit sur toi Shalom Rosaline Rosaline depuis Dakar Sénégal Rosalie ma fille que la grâce de Dieu soit sur toi Corinne depuis Dakar soit bénie depuis Gisèle depuis la France ma fille soit bénie Gisèle et que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun de nous partageons partageons ce moment Shalom de Dieu depuis Coët Pélagie ma fille soit bénie Marie Gisque soit bénie que la grâce de Dieu soit sur toi ma fille Bonsoir à Potre depuis la Belgique Shalom Dadi depuis Paris Madeleine Alléluia Vicky je suis au Liban Martine Brunel depuis Liban que le Seigneur vous bénisse Vicky de Paris soit bénie ma fille Shalom Dadi Karine de Guadeloupe soit bénie ma fille que la grâce de Dieu soit votre partage nous bénissons Dieu notre cordon Marie Andrée Lobas depuis la Martinique que le Seigneur vous bénisse que la grâce de Dieu Apolline ma fille depuis Bordeaux soit bénie Vanessa je suis content de te voir ma fille Apolline Alléluia Eliane Shalom homme de Dieu soit bénie ma fille je bénis le Seigneur je suis content de voir tout un chacun de nous Maggie la révolutionnaire depuis Bassam en Côte d'Ivoire au séjour maintenant le pasteur Doli Jouyoka depuis Italie que la grâce de Dieu soit votre partage grand Bassam voilà Madeleine Alléluia Nicole ma fille soit bénie depuis Paris Maudeline oh ma fille Priscillia de la Guadeloupe la révolutionnaire soit bénie ma fille je suis content de te voir en ligne bonsoir Dade bonjour Dadi Félicia soit bénie soyez bénie soyez bénie et que la grâce de Dieu soit votre partage très heureux de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu partagez dans le groupe famille révolutionnaire et dites que l'apôtre est connecté nous voulons déjà décoller nous voulons déjà avancer dans la présence de Dieu nous voulons déjà partager ce moment puissant que nous voulons n'est-ce pas dans la présence de Dieu je tiens à vous rappeler pour ceux qui sont n'est-ce pas de Bruxelles le 21 coucou Dadi c'est Bébiche de la France soit bénie ma fille bonsoir pasteur bonsoir apôtre oui alléluia oui alléluia je veux prier soyez tous bénis merci de partager à nos amis que l'apôtre est en ligne dans tous les groupes parce que il y a des personnes qui m'appellent alors que j'ai annoncé que je suis en ligne gloire au Seigneur alors nous avançons bien aimé dans le Seigneur nous voulons continuer à partager sur le mystère le mystère des rituels bibliques vous savez à côté de votre prière à côté de votre temps dans la présence de Dieu à côté de vos temps de jeûne et prière vous devez associer aussi bien aimé dans le Seigneur ce qui est important vous devez associer les rituels les rituels donnent de la puissance à votre prière les rituels bibliques donnent de la puissance à votre prière merci ma soeur Ruth d'Angleter d'avoir partagé dans le groupe partagez dans le groupe dites que la porte est en ligne connectez-vous la porte est en ligne partagez cela c'est puissant donc partagez dites que la porte est en ligne parce que lorsque nous sommes en ligne comme ça c'est le moment puissant où nous partageons n'est-ce pas la pensée de Dieu et nous avançons dans les enseignements dans la compréhension des choses de Dieu je tiens à bénir le Seigneur waouh alléluia gloire au Seigneur pour ce témoignage voilà alléluia amel sois bénie ma fille pour ce témoignage je bénis Dieu pour les personnes qui étaient avec nous et qui avaient pris le temps de jeûner pendant le 7 jours et Léonore ma fille sois bénie oui les 7 jours que nous avons eu dans la présence de Dieu je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour les personnes qui avaient pris le temps de jeûner et de prier bien aimé dans le Seigneur c'était vraiment puissant c'était glorieux et je bénis le Seigneur pour toute grâce et tout ce qu'il a fait j'ai des témoignages énormes de ce que Dieu a fait au travers de ces rituels de la terre bien aimé vous devez savoir que les rituels donnent de la puissance à votre prière oui les rituels bibliques donnent de la puissance à votre prière les rituels bibliques donnent de la force à votre prière les rituels bibliques boostent votre prière lorsque vous priez lorsque vous cherchez Dieu vous devez associer et appliquer les rituels bibliques les rituels bibliques donnent de la puissance à votre prière est-ce que quelqu'un comprend cela ? donc beaucoup des personnes prient ils cherchent Dieu ils prient ils demandent à Dieu oui c'est vrai que Dieu est fort dans son action mais il y a quelque chose que nous ignorons fortement c'est qui est c'est les rituels en fait bien aimé dans le Seigneur vous devez savoir ce qui donne de la force ce qui donne de la puissance aux serviteurs de Satan d'agir ce n'est pas parce qu'ils sont serviteurs de Satan mais c'est parce qu'ils connaissent la puissance des rituels bibliques oui la Bible que nous lisons est remplie des rituels bibliques je répète voilà pourquoi je prie de tout mon coeur que vous puissiez comprendre la dimension de cet enseignement ça va vous amener dans une autre dimension de prière notre ministère c'est un ministère de combat spirituel qui réveille les enfants de Dieu au travers des enseignements de combat spirituel bien aimé je vous ai toujours dit que le combat spirituel est un art d'ailleurs même pas le combat spirituel est un art mais la prière est un art oui la prière est un art donc vous ne pouvez pas remporter des victoires dans la prière si vous ne savez pas comment fonctionne Dieu dans la prière la prière est un art de maître voilà pourquoi vous avez vu que les disciples de Jésus Christ ont demandé à Jésus Christ apprends-nous à prier vous comprenez et les disciples de Jésus Christ ils ont dit à Jésus que Jean Baptiste a appris à ses disciples comment prier apprends-nous à prier comme Jean Baptiste a appris à ses disciples comment prier donc bien aimé dans le Seigneur la prière est un art et dans la prière il y a tellement de choses que tu dois connaître voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu qu'il remporte la victoire dans un combat ce n'est pas quelque chose d'hasard dans la prière rien n'est hasard retenez bien ça dans la prière rien n'est hasard donc toute victoire que vous remportez dans la prière c'est le résultat de quelque chose c'est le résultat d'une connaissance que vous avez appliqué c'est le résultat d'une alliance que vous avez appliqué c'est le résultat d'une promesse de Dieu que vous avez expérimenté les réponses à tes prières n'est pas le fruit d'un hasard Dieu ne répond pas par hasard à nos prières les prières les réponses des prières sont basées sur des lois sont basées sur des principes sont basées sur des préceptes sont basées sur les recommandations sont basées sur les alliances sont basées sur les promesses est-ce que quelqu'un est en train de comprendre c'est très important donc lorsque vous comprenez ces choses bien aimé la Bible dit nous prions nous prions nous demandons à Dieu nous ne recevons pas parce que nous prions mal le but de la prière révolutionnaire c'est de vous ouvrir les yeux sur les réalités de la prière que vous ne puissiez pas perdre du temps à beaucoup prier et pas voir les résultats mais que vous puissiez prier sur la base biblique et sur le secret même de la prière donc lorsque nous disons que la prière est un art donc tout art doit être n'est-ce pas tu dois apprendre doit être assimilé donc on doit t'apprendre comment prier on doit t'apprendre par exemple je donne un exemple simple un exemple simple quelqu'un qui prie il demande à Dieu Seigneur bénis-moi financièrement Seigneur il rentre dans un jeûne de 40 jours Seigneur il rentre dans un jeûne de 60 jours il rentre dans un jeûne de 100 jours Seigneur bénis-moi financièrement bénis-moi financièrement non bien aimé le domaine par exemple de la prospérité ne répond pas à la prière quelqu'un a compris ça ? est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? le domaine de la prospérité ne répond pas à la prière le domaine de la prospérité répond à l'alliance alors lorsque vous priez il y a deux choses que vous devez savoir la première des choses que vous devez savoir c'est que l'alliance ne répond pas forcément surtout dans ce domaine là de la prospérité ça répond par rapport à l'alliance non non écoutez je vais bien m'expliquer pour que ceux qui sont encore qui sont encore en train de grandir ou ceux qui viennent de s'abonner comprennent il y a deux choses que vous devez savoir lorsque vous priez il y a le promesse et il y a l'alliance d'accord le promesse et l'alliance les promesses derrière chaque promesse il y a une alliance le promesse et les alliances sont liées derrière chaque promesse de Dieu il y a une condition derrière chaque promesse de Dieu il y a une recommandation derrière chaque promesse de Dieu il y a une alliance donc lorsque par exemple je veux prier par rapport à une promesse de Dieu je veux demander à Dieu Seigneur donne moi telle chose fais pour moi telle chose parce que ta parole me l'est dit oui c'est une promesse de la parole de Dieu mais derrière cette promesse de Dieu se cache une recommandation et ce que nous nous faisons nous demandons les promesses à Dieu mais nous oublions que derrière cette promesse il y a une recommandation il y a une alliance je dois savoir quelle est l'alliance qui fait fonctionner cette promesse voilà est-ce que quelqu'un m'a compris je dois demander je dois savoir quelle est cette alliance qui fera fonctionner cette promesse ou quelle est cette recommandation qui fera fonctionner cette promesse j'ai des problèmes d'argent financièrement je suis bloqué je peux rentrer dans un jeune des 100 jours je ne verrai pas les résultats mais qu'est-ce qui fera que je puisse voir les résultats c'est lorsque j'obéis à la promesse non lorsque j'obéis plutôt à l'alliance qui est liée à la prospérité dans l'alliance qui est liée à la prospérité il y a des exigences que Dieu a établies et lorsque j'obéis sur ça lorsque j'applique cette alliance alors j'ai une base des données ou bien j'ai maintenant comment expliquer ça dans un terme simple j'ai maintenant voilà j'ai maintenant des arguments pour aller demander à Dieu et revendiquer cela pourquoi ? parce que j'ai appliqué ma part d'alliance j'ai rempli ma part d'alliance est-ce que quelqu'un m'a compris ? est-ce que quelqu'un m'a compris ? oui donc je dois savoir lorsqu'il y a une alliance de Dieu une alliance je dois savoir quelle est lorsqu'il y a une promesse de Dieu plutôt je dois savoir quelle est l'exigence de cette promesse quelle est l'alliance qui se cache derrière cette promesse là quelle est cette alliance quelqu'un a compris ? non qu'est-ce que tu n'as pas compris Corinne ? explique-moi qu'est-ce que tu n'as pas compris ? explique-moi je vais t'expliquer dis-moi plutôt je vais t'expliquer qu'est-ce que tu n'as pas compris ? si quelqu'un aussi n'a pas compris comme Corinne dites-nous et nous allons vous expliquer voilà bon donc le résultat de prier n'est pas un hasard le résultat de prier n'est pas un hasard les gens et même le droit et les exigences de l'alliance c'est très bien je dois appliquer l'alliance je dois l'alliance et les recommandations en fait ma fille Corinne derrière chaque promesse de Dieu je donne un exemple la Bible dit tu seras la tête juste la reprise de ce que tu as dit voilà merci ma fille m'a dit la Bible dit tu seras la tête et dans la queue n'est-ce pas ça une promesse est-ce quelqu'un a compris tu seras la tête et dans la queue c'est une promesse ou c'est pas une promesse c'est une promesse gloire à Dieu réagissez oui gloire à Dieu c'est une promesse mais lorsque la Bible est en train de dire tu seras la tête et dans la queue cela ne s'applique pas automatiquement dans ta vie lorsque toi tu déclare que tu seras la tête et dans la queue tu dois connaître l'exigence de cette promesse là d'accord donc tu dois connaître l'exigence de cette promesse là pourquoi parce que c'est ce qui arrive dans notre vie nous avons nous proclamons les promesses des dieux mais nous ne la vivons pas dans notre vie vous comprenez donc chaque fois je proclame la promesse il n'y aura pas des femmes stériles dans ma maison il n'y aura pas celle qui avante mais chaque fois je suis stérile chaque fois j'ai de fausses couches pourquoi parce que je prononce cela comme un slogan mais je ne m'applique pas à connaître les exigences de cette promesse là or lorsque je comprends les exigences de cette promesse là j'entre en alliance avec Dieu par rapport à cette promesse et je commence à vivre cette réalité de la parole en fait le but c'est que il ne suffit pas de professer de confesser oh Zéna tu n'as pas compris dis moi ce que tu n'as pas compris je vais t'expliquer dis moi ce que tu n'as pas compris je vais t'expliquer vous comprenez donc il ne suffit pas seulement de déclarer des paroles il ne suffit pas seulement de proclamer des paroles mais derrière chaque promesse des dieux il y a des exigences des recommandations qui activent une alliance entre nous et Dieu par rapport à ces domaines là justement il y a plusieurs exigences de chaque promesse de Dieu que nous allons énumérer ensemble avec vous alors lorsque tu veux vivre un certain domaine une certaine bénédiction dans ta vie dans un domaine précis par rapport à l'alliance plutôt par rapport aux promesses de Dieu d'accord il y a une promesse de Dieu qui dit tu seras la tête et non la queue qu'est-ce que moi je vais faire au lieu que je continue à proclamer que Seigneur tu m'as dit je serai la tête et non la queue non je vais prier je dis Seigneur révèle-moi et montre-moi les exigences liées à cette promesse là montre-moi les exigences et dans cette exigence que le Seigneur te montrera le Seigneur te montrera aussi une révélation ça sera une révélation personnelle que tu recevras aussi de la part de Dieu mais la parole de Dieu est remplie des exigences liées à une promesse est-ce que vous comprenez donc au lieu que je puisse m'attarder à confesser à confesser la parole les promesses je dois entrer dans une autre dimension à connaître les exigences de Dieu liées à cette promesse là est-ce que tout le monde a compris donc Dieu m'a dit que je serai béni Dieu m'a dit par exemple je te bénirai financièrement mais on sait que par exemple dans le domaine je donne seulement cet exemple il y a plusieurs domaines par exemple dans le domaine de la prospérité financière ces domaines n'obéissent pas aux jeûnes et prières ces domaines là obéissent à l'alliance donc lorsque moi je commence à appliquer mon alliance en payant ma dîme en étant fidèle à Dieu en faisant des choses des sémences devant le trône de Dieu je donne juste cet exemple là je suis en train d'appliquer ma part d'alliance et alors là j'entre dans la présence de Dieu et j'ai révendiqué ce qui est à moi parce que j'ai appliqué ma part d'alliance donc au lieu que je m'attarde à dire mais Seigneur tu m'avais promis Seigneur tu m'avais promis oui derrière chaque promesse nous l'avons déjà enseigné nous enseignons cela dans la famille révolutionnaire derrière chaque promesse de Dieu il y a une exigence il y a ta part des responsabilités et il y a la part des responsabilités de Dieu vous comprenez donc la part des responsabilités de Dieu la responsabilité de Dieu c'est de te dire ce qu'il veut faire avec toi c'est de te dire ce qu'il veut faire de toi ta part des responsabilités c'est de connaître les exigences qui sont liées à ce que Dieu veut faire avec toi est-ce que quelqu'un a compris ça si tu comprends ça tu comprends beaucoup de choses tu comprends le fonctionnement divin tu comprends comment Dieu fonctionne je ne m'attarde pas à me dire et puis je donne encore un exemple un exemple aussi fort par exemple lorsque tu vois un prophète un prophète te dit Dieu va faire comme ça avec toi Dieu va te bénir Dieu m'a dit qu'il va faire ça avec toi Dieu m'a dit qu'il va t'élever Dieu m'a dit qu'il va te donner un mariage Dieu m'a dit qu'il va te donner des enfants Dieu m'a dit que tu dois bien aimer tu dois avoir un sens de responsabilité en fait ce n'est pas parce que Dieu t'a dit qu'il veut faire ça qu'il le fera regarde les sons de ma voix parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ils aiment trop la prophétie c'est bien la prophétie mais ce n'est pas parce que Dieu t'a dit qu'il fera qu'il va le faire est-ce que quelqu'un a compris quelque chose lorsque Dieu t'a dit on t'a donné une prophétie Dieu va faire ça Dieu va faire ça dans ta vie Dieu va te montrer telle chose Dieu va t'amener telle chose dans trois ans regarde ce qui va arriver dans six mois regarde ce que Dieu m'a dit qui va arriver bien aimé au lieu de te réjouir ça doit te donner une forte responsabilité parce que derrière ce que Dieu a dit là tu y as des exigences donc ne te fie pas sur la parole qui est professée déclarée sur toi sur la parole qu'on a déclarée sur ta vie mais entre maintenant Seigneur par rapport à ce que tu m'as dit quelles sont les exigences il y a 4 le son de ma voix je suis un peu enrimé je suis venu en Suisse là il fait très froid la chaleur des antilles me manque déjà est-ce que vous comprenez beaucoup de gens se disent on m'avait dit que cette année c'est l'année de mon mariage mais qu'as-tu fait pour que ce que Dieu a dit puisse arriver as-tu demandé à Dieu les exigences par rapport à cette parole que tu as reçue as-tu demandé à Dieu qu'est-ce que tu devais faire par rapport à ce qu'il t'a dit parce que la part de Dieu c'est de te dire ce qu'il veut faire avec toi mais tu as aussi un rôle à jouer par rapport à l'accomplissement de Dieu dans ta vie donc ne te réjouis pas chaque fois qu'on te donne une prophétie parce qu'à chaque fois que tu reçois une prophétie de ce que Dieu veut faire avec toi c'est une responsabilité énorme parce qu'à celui qu'on donne beaucoup on demandera beaucoup donc si tu as trop de prophéties sur ta vie sache que Dieu t'exigera beaucoup de choses comment entrer en possession de cette bénédiction c'est en connaissant les exigences liées à cette bénédiction est-ce que quelqu'un a compris ça est-ce que quelqu'un est béni par cette petite parole pour que j'entre dans les rituels donc beaucoup de gens restent dans cette zone de confort en disant que ouais Dieu m'a béni ouais Dieu m'a dit que cette année c'est mon année Dieu m'a dit que cette année c'est ça mais que fais-tu pour cela la Bible dit que Dieu dit à Abraham je pense que vous connaissez ces versets on en avait déjà parlé ça c'est nos enseignements de tous les jours aidez-moi à vous c'est parce que j'ai des choses puissantes à vous dire Dieu dit à Abraham il dit la terre où tu te tiens je te le donne à toi et à ta postérité Dieu parle il donne sa part des responsabilités qu'est-ce qu'Abraham a fait il a bâti un hôtel là-dessus c'est pas Dieu qui a dit à Abraham bâti-moi un hôtel parce que beaucoup de gens attendent qu'on leur dise bâti un hôtel pour qu'ils baptisent un hôtel non il n'a pas encore grandi Dieu a dit je vous cherche la référence et puis nous passons vite parce que j'ai des choses puissantes à vous dire oh alléluia quelqu'un est béni quelqu'un est béni est-ce que quelqu'un est béni Dieu est fidèle est-ce que quelqu'un est béni est-ce que quelqu'un est béni je te béni je te le donne est-ce que quelqu'un est avec moi gloire au Seigneur waouh le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un prenez avec moi Genèse chapitre 17 Genèse chapitre 17 quelqu'un a trouvé Genèse chapitre 17 waouh puissant commençons par le premier verset après avoir bâti un hôtel tu peux rebâtir encore un hôtel tu peux bâtir encore tu peux arroser tu peux établir l'alliance tu peux poser des actes froid tu peux prier revendiquer ça devant Dieu prier par rapport à ton hôtel parce que je vis quelqu'un m'a posé cette question commençons par le premier verset Genèse chapitre 17 commençons par le premier verset la Bible dit lorsque Abraham fut âgé dès 89 ans l'éternel apparaît à Abraham et lui dit je suis le dieu tout puissant marche devant ma face et sois intègre l'éternel fait quoi ? apparaît à Abraham et lui dit marche devant ma face et sois intègre la Bible dit le verset 10 dit encore j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini Abraham tomba face tomba sur Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parle en disant voici mon alliance que je fais avec toi tu deviendras père d'une multitude des nations on ne t'appellera plus Abraham maintenant on sera Abraham car je te rends père d'une multitude Dieu brise la stérilité dans la vie d'Abraham on ne t'appellera plus Abraham le verset 6 la Bible dit je te donnerai je te rendrai fécond à l'infini je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger tous les pays de Canaan en position perpétuelle je serai leur Dieu Dieu dit à Abraham toi tu garderas mon alliance toi et ta descendance après toi selon leur génération verset 10 c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et toi entre moi et vous et ta postérité après toi tout mal parmi lisez c'est là vous allez voir verset 11 est-ce que vous êtes avec moi vous ne circoncirez vous vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous chaque alliance a un signe nous parlerons de ça c'est très très important chaque alliance un symbole chaque alliance a un signe à l'âge de 8 jours tout mal parmi vous sera circonci selon vos générations qu'ils soient nés dans la maison qu'ils soient acquis à prix d'argent tous fils d'étrangers sans appartenir à ta race on devra Dieu parle de son alliance et la Bible le dit dans le verset 16 je te bénirai je te donnerai je te donnerai le verset 15 d'ailleurs Dieu dit à Abraham tu ne donneras plus à Sarah tu ne donneras plus à Sarah ta femme le nom de Sarah mais son nom sera Sarah je la bénirai et je te bénirai d'elle je bénirai je la bénirai et je te bénirai d'elle d'un fils je la donnerai et elle deviendra de nation de peuple Abraham tombe sur face il rit et dit à son coeur on est très encore et Abraham dit Dieu dit certainement et vous allez voir lorsque vous lisez je vais vraiment vous laisser cette belle lecture faites là ça va énormément vous bénir commencez même par le chapitre 10 chapitre 10 chapitre 14 commencez par chapitre 14 jusqu'au chapitre 19 je vais vous laisser cette belle lecture vous allez voir que ça va énormément vous bénir Amen est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un est avec moi est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un est avec moi gloire au Seigneur gloire à Jésus gloire à Dieu donc vous commencez même à partir du chapitre 13 partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 19 vous allez voir des choses extraordinaires d'accord le Seigneur vous en fait vous allez voir le fonctionnement d'Abraham à chaque fois Abraham recevait une promesse il recevait une parole de Dieu Abraham scellait cette promesse et cette parole par un autel en fait Abraham a compris le fonctionnement des dieux Abraham est le père de notre foi Abraham si tu commences même par le chapitre 13 ou chapitre 12 d'accord si tu commences par le chapitre 12 où Dieu est en train de se manifester à Abraham jusqu'au chapitre 19 tu vas voir que les chapitres 12 au chapitre 19 Abraham a bâti plusieurs hôtels dans un même domaine il a bâti plusieurs hôtels jusqu'à il a bâti plusieurs hôtels dans un même domaine Abraham connaissait le fonctionnement des dieux à chaque fois que l'éternel apparaissait à Abraham à chaque fois que Dieu parlait à Abraham à chaque fois que Dieu établissait une alliance à chaque fois que Dieu parlait il donnait une promesse à Abraham Abraham et lévit un hôtel pour faire sa part des responsabilités donc j'ai toujours enseigné bien aimé dans le Seigneur recevoir une promesse de Dieu cela ne veut pas dire que cette promesse là va s'accomplir tu as ta part des responsabilités voilà pourquoi lorsque tu reçois par exemple une parole de révélation à l'église dans la présence de Dieu tu dois aller sceller cette parole là c'est ta part des responsabilités beaucoup de gens lorsqu'on déclare une parole ou une promesse ou une prophétie sur leur vie et ça c'est notre habitude c'est comme ça que nous nous avons grandi dans la foi à chaque fois qu'il y avait une parole de bénédiction qui était déclarée sur notre vie nous allons sceller cette parole par une offrande parce que c'était un point de contact c'était le signe un point de contact par rapport à cette parole là à chaque fois qu'on allait rendre visite ou visiter un homme de Dieu ce sont des pratiques de la Bible à chaque fois qu'on allait visiter ou aller au rendez-vous d'un homme de Dieu on apportait un point de contact un point de contact pour sceller les paroles qui vont être déclarées c'est ma part des responsabilités et voilà pourquoi vous allez voir que ceux qui ont compris ceux qui sont matures spirituellement ils ne peuvent pas entrer dans le bureau ou aller rendre visite à un homme de Dieu comme si c'était son ami comme si c'était non, non il va sceller quelque chose par rapport à l'onction que cet homme a par rapport à la grâce que cet homme a et si tu reconnais que cet homme est un canal de bénédiction pour toi tu vas sceller pourquoi ? parce que ça va activer quelque chose dans ta vie à chaque fois que tu reçois une parole de grâce à chaque fois que tu reçois une parole de bénédiction ne reste pas là dit c'est ma Amen Gloire à Dieu tu acclames le Seigneur non bien aimé dans le Seigneur il y a des choses il y a des choses que nous devons connaître il y a la part de l'homme de Dieu il y a la part de Dieu avec son serviteur et il y a la part de il y a ta part ça veut dire quoi ? lorsque Dieu te parle au travers de son serviteur Dieu a déjà activé ce qu'il veut faire avec toi il a déclaré maintenant Dieu regarde ta réaction par rapport à ce qu'il veut faire avec toi il regarde quelle est ta réaction comment est-ce que tu réagis après avoir reçu une bénédiction de la part de Dieu il y a des personnes on ne peut pas forcément te pointer du doigt te dire que non ma soeur ou mon frère voilà cette parole c'est pour toi non lorsque on est en train de prêcher une parole bouge ton âme et ton esprit bouscule ton esprit tu dois sceller c'est une signature tu dois sceller cela par une offrande dans ton ensemble et dans ton église là où tu vas ou dans les conférences que tu assistes ne laisse pas une parole de Dieu rester comme ça non non lorsqu'une parole est déclarée mon frère Jean-Claude de Rival ce n'est pas notre débat s'il vous plaît nous parlons de rituel biblique je reviendrai sur ça et nous en parlerons ça s'agit de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham comment voilà je ne comprends pas collecte je ne comprends pas je ne comprends pas ton message d'accord je ne comprends pas ton message expliquez-moi bien il faut être un bon amour gloire à Dieu donc c'est très important c'est très très important de comprendre ces choses là Dieu a sa part et nous avons notre part donc Dieu te promet des choses Dieu te déclare des choses tu as ta part des responsabilités et Dieu a sa part des responsabilités au travers lorsque Dieu te parle lorsque Dieu déclare une parole sur toi lorsque Dieu confesse une parole sur toi cela ne veut pas dire ah oui puisque Dieu a parlé je croise le bras j'attends l'accomplissement donc quand l'ami béni attend la promesse ce n'est pas attendre en restant inactif non c'est attendre en arrosant ses paroles c'est attendre en déclarant attendre en posant des actes devant le trône de Dieu et ça c'est très important et c'est comme ça d'ailleurs que Dieu fonctionne et nous nous avons été nous avons nous avons grandi comme ça nous avons grandi nous avons appris mon père spirituel le révérend Cornel Tianga m'a appris à arroser chaque parole qui sort de la bouche des nombres de Dieu parce que c'est Dieu qui parle lorsqu'un nombres de Dieu déclare des paroles des paroles excusez-moi lorsqu'un nombres de Dieu lorsqu'un nombres de Dieu déclare des paroles et que cette parole touche votre coeur bien aimé qu'est-ce que je fais et je fonctionne comme ça même quand je reçois un invité d'abord cette parole-là c'est ma parole donc je vais je scelle cette parole je peux même sceller pour ceux qui sont à la réunion avec moi et ceux qui ils savent comment je fonctionne je peux même sceller 20 fois une parole même 10 fois une parole si cette parole-là c'est ma parole et surtout si on déclare une parole sur moi sur mon ministère je ne reste pas là à dire gloire à Dieu non bien aimé ça c'est ce n'est pas comprendre le fonctionnement de Dieu revenons maintenant à notre enseignement on a déjà parlé pendant 49 minutes je vois que vous me manquez énormément et nous avons tellement de choses à se dire et à chaque fois que j'ai une très bonne connexion croyez-moi quand je suis en Europe je profite vraiment de partager des moments puissants avec vous alors rituel biblique beaucoup de personnes me posent la question c'est quoi un rituel c'est quoi un rituel biblique finalement est-ce qu'un rituel ce n'est pas quelque chose de satanique ce n'est pas quelque chose de maléfique quand on parle quand on parle rituel ça frôle toujours quelque chose de satanique des sorcelleriques parce que c'est eux qui font des rituels non prenons la définition des rituels rituel ce sont des gestes d'accord rituel ce sont des gestes ce sont des symboles d'accord en fait chaque chose que tu fais dans la prière dans la présence de Dieu active un rituel biblique je veux aller doucement avec cet enseignement parce que je veux que tu comprennes des choses à chaque fois que nous serons en live je parlerai jusqu'à ce que tu comprends et que tu puisses grandir dans la foi les rituels ce sont des gestes je donne un exemple lorsque je prie et je suis en train de battre le bain est-ce que vous êtes avec moi lorsque je prie et je suis en train de battre le bain c'est un rituel est-ce que vous savez ça est-ce que vous savez que prier en battant les mains est un rituel est-ce que vous avez ça si vous ne savez pas dit apôtre on ne sait pas comme ça je vous donne un verset puis on avance en fait tout geste que nous pratiquons dans la présence de Dieu en fait ce sont des choses ce sont des rituels puissants ce qui fait la force du royaume de ténèbres ce sont des rituels des incantations des rituels et dans les incantations et des rituels il y a des sacrifices alors lorsque quelqu'un fait surtout quand tu fais des prières des combats tu dois poser ces rituels là battre le bain quand tu fais des prières des combats même quand tu es chez toi à la maison même quand tu es non quand tu fais des prières des combats tu es en train de battre le bain écoutez les rituels donnent de la puissance à votre prière lorsque vous priez vous faites des prières des combats pourquoi vous devez battre le bain prenez avec moi Ézéchiel chapitre 21 là déjà je vous ouvre sur les rituels des prières en battant le bain les rituels des prières en battant le bain c'est très important là je suis déjà en train de vous ouvrir les yeux sur les rituels des prières en battant le bain et je veux vous donner aussi un verset qui va vous savez la foi de Dieu nous avons parlé d'Ézéchiel chapitre 4 beaucoup de gens ont ouvert les yeux c'est puissant mais prenez avec moi Ézéchiel chapitre 21 à chaque fois que vous faites des prières des combats il ne faut pas être là aussi fort vous ne pouvez pas faire des prières des combats comme ça Satan au nom de Jésus je prie Seigneur tout ce qui est ennemi il y en a même qui font des prières des combats ils sont endormis sur leur lieu Seigneur au nom de Jésus tout ce qui est ennemi et tu commences à dormir non bien aimé des prières des combats à des normes les prières des combats à des normes bibliques il y a des personnes qui ils dorment comme ça ils prennent le coussin le coussin l'oreiller même ils prennent les oreillers puis mettre ça bien bien aimé ça c'est jouer avec Dieu et d'ailleurs demain si Dieu nous fait grâce nous parlerons de ça quel est le niveau de ton fire je vais vous parler de la révélation sur le fire peut-être qu'on en a jamais parlé je vous en parlerai demain 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 je pars à Paris vendredi retenez bien ce programme je vais vous annoncer ça vendredi je vous parlerai sur le mystère de fire vous allez comprendre quel est votre niveau de fire parce que des fois les gens disent fire fire pour jouer ils ne savent pas la puissance qu'il y a derrière le fire et je vais vous montrer votre dimension et votre niveau de fire vous pourrez maintenant vous situer à quel niveau vous êtes d'accord alors Ézéchal chapitre 21 en commençant par le verset 13 est-ce que vous êtes avec moi Ézéchal chapitre 21 en commençant par le verset 13 quelqu'un peut m'écrire Ézéchal 21 13 d'accord est-ce que vous êtes là en commençant par le verset 13 la Bible dit oui l'épreuve sera faite et quand ça s'érèse et qu'est-ce s'érèse si ces sceptres si ces sceptres qui méprisent tout est anéanti dit l'éternel et toi le verset 14 et toi fils de l'homme prophétise et frappe les mains prophétise et fait quoi ? quelqu'un lit avec moi le verset 14 et toi fils de l'homme prophétise et frappe les mains c'est un rituel prophétise et frappe les mains quelqu'un a compris ça ? et toi fils de l'homme prophétise et frappe les mains d'accord la Bible dit et toi à partir du verset 14 et toi fils de l'homme prophétise et frappe les mains à chaque fois que je fais des prières d'autorité à chaque fois que je fais des prières des déclarations je dois faire quoi ? frapper les mains c'est un rituel un rituel hautement biblique de la délivrance le verset 14 et toi fils de l'homme prophétise et frappe les mains et que le coup de l'épée soit doublé soit triplé c'est l'épée du carnage c'est l'épée du grand carnage l'épée qui doit le poursuivre wow my god vous comprenez bien aimé à chaque fois que tu pries et tu frappes les mains en fait tu es en train d'utiliser l'épée la Bible dit tu actives l'épée du carnage à chaque fois que tu pries et tu frappes les mains tu es en train d'activer l'épée du grand carnage et la Bible dit la Bible dit il frappe les mains et que le coup de l'épée soit doublé soit triplé donc à chaque fois quand tu fais des prières d'autorité des prières de prophétie et tu frappes les mains bien aimé tu es en train de doubler les coups de l'épée donc quand tu es en train de faire des prières d'autorité et de prophétiser sur ta vie de déclarer des paroles sur toi bien aimé quand quelqu'un te regarde il va dire que toi tu es à la sorcellerie il va dire que non dans vos églises on vous rend fou ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas les réalités vous comprenez ils ne connaissent pas l'art de la guerre dans votre version il t'écrit quoi ma fille Rosalie dis moi c'est quoi écrit dans ta version c'est écrit quoi dans ta version parti du verset 14 à chaque fois que tu frappes les mains en faisant des prières d'autorité bien aimé dans le Seigneur tu es en train de doubler l'épée de Dieu en fait non seulement 1 tu actives l'épée de Dieu 2 tu doubles l'épée de Dieu quand tu pries enfin pas t'es même au nom de Jésus prophétise oh my god dis moi Rosalie prophétise tu dis c'est quelle version même de la Bible alléluia chez toi c'est dans le verset 19 voilà regarde bien dans d'autres versions il y a quelqu'un qui m'écrit dans d'autres versions c'est Ézéchiel chapitre 21 verset 19 waouh vous comprenez lorsque il y a d'autres versions c'est le verset 18 ou le verset 19 donc lorsque tu frappes le main tu actives l'épée du carnage vous comprenez lorsque tu frappes le main tu actives l'épée du carnage verset 15 la Bible dit quoi verset 15 la Bible dit pour jeter l'effroi dans le coeur pour multiplier les victimes à toutes leurs portes je menacerai je les menacerai de l'épée ah elle est faite pour étinceler elle est aiguisée pour massacrer est-ce que tu sais que lorsque tu fais des prières de combat et de prophétie prière de prophétie c'est quoi ? c'est des prières des déclarations prophétiques je suis béni je suis béni de Dieu la maladie ne me vaincra pas ça ce sont les prières des déclarations prophétiques la maladie ne me vaincra pas je ne suis pas maudit la malédiction de mon père ne me vaincra pas la malédiction de ma mère ne me vaincra pas la malédiction de ma soeur ne me vaincra pas c'est lui qui m'a maudit dans ma famille aujourd'hui ça ce sont des prières de déclarations quelqu'un a compris ça ? prophétiques Je ne serai pas terrassé par les sorciers de ma famille Je ne serai pas terrassé par les sorciers de ma famille Je ne serai pas terrassé Ce sont des prières des déclarations prophétiques Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lorsque je fais des prières d'autorité Prières d'autorité c'est quoi? C'est chasser le diable, briser les oeuvres du diable Prières des déclarations prophétiques Ce sont des prières où tu déclares des choses puissantes dans ta bouche Donc, lorsque tu vas et que tu vois quelqu'un prier en battant les mains Il ne faut pas dire, oh là là, elle aussi elle exagère Ça me fait mal aux oreilles Non, bien aimé, il est tenté de faire un rituel C'est un rituel biblique C'est un rituel biblique Parce qu'à chaque fois que tu parles, tu frappes le main Tu es en train de battre le main Tu actives l'épée de Dieu Tu actives les grands carnages Et la Bible dit, tu es en train de déceler l'épée L'épée est préparée pour le massacre Vous allez partir dans la maison d'un quemboisère D'un gars des affaires, d'un sorcier D'un ganga, d'un marabout On va vous faire danser On va vous enlever les habits On va vous dire, fais c'est ça On va vous donner des choses à boire On va vous donner des choses à vous laver avec Ou ils vont vous laver Bien aimé, mais ce sont des rituels Et ces rituels-là donnent accès aux esprits A chaque fois que tu fais un rituel biblique Tu donnes accès à la puissance des dieux d'entrée A chaque fois que tu brilles en faisant des rituels Ne chasse pas les démons comme ça Démons, au nom de Jésus Pars maintenant, s'il te plaît Va chez les voisins Va chez les voisins Sinon on voit des démons Tu m'as trop envoûté là maintenant C'est fini, c'est trop Va chez les voisins Non Écoutez Le verset 16, la Bible nous dit Rassemble tes forces Tourne à droite Verset 16 Rassemble tes forces Tourne à droite Place-toi Tourne à gauche Dirige de tous côtés ton tranchant Qui est en train de diriger les tranchants ? Ce n'est pas Dieu, c'est toi Voilà pourquoi il y a des prières Où tu attaques à gauche Tu attaques à droite Bien aimé Quand tu comprends cette dimension là Ta façon de prier va changer Les gens vont dire Non, tu es devenu folle Les gens vont dire Que tu es devenu fou Parce que tu entres dans les rituels Et tu es sérieux dans ce que tu fais Tu es sérieux dans ce que tu fais Je vous dis Donc ça veut dire Tu vas à gauche Tu frappes Tu commences à déclarer Tu vas à droite Tu frappes Tu commences à déclarer Le verset 16 nous le dit Rassemble tes forces Tourne-toi à droite Place-toi Tourne-toi à gauche Dirige de tous côtés ton tranchant Et moi aussi Je frapperai des mains Moi aussi Je frapperai des mains Et j'assouvrirai ma fureur Sur moi l'éternel qui parle En fait Lorsque tu es en train De diriger l'épée de Dieu Dieu est aussi en train De frapper les mains Aïe 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 Est-ce que quelqu'un est en train De me comprendre Lorsque tu es en train De prier Et tu es en train De frapper tes mains Tu rentres dans la prière Tu frappes tes mains Tu es à gauche Tu es à droite Tu bouges Voilà pourquoi Quand tu es dans la présence De Dieu en train de prier On dit commence à prier Ne sois pas là seulement En train de prier comme ça Et beaucoup de gens sont comme ça Quand ton âge a dit De faire des prières d'autorité Ils ouvrent les yeux Tu regardes qui ? Tu regardes qui ? Quelle erreur De faire une prière Aussi puissante Et tu ouvres les yeux Tu regardes Je n'ai jamais compris Les chrétiens C'est seulement Quand il faut faire Des prières puissantes là C'est là que tu ouvres les yeux C'est là que tu penses Qu'on a dépassé l'heure C'est là que tu dis Est-ce que j'ai bien fermé La porte de la voiture Ou la portière de la voiture Ou pas ? C'est là que tu te dis Quand je suis sorti Est-ce que la clé Je l'ai laissée à l'intérieur Ou à l'extérieur ? C'est là que tu te dis Maman, maman, maman J'ai laissé mon téléphone C'est là que tu te dis J'ai laissé mon téléphone Au salon Et mon mari va arriver Au travail Avant que je puisse Finir la prière Donc, eh Seigneur Faya que ce téléphone là Soit caché Non, bien aimé Je ne comprends pas Je ne comprends pas Les chrétiens Lorsqu'il faut prier C'est là où Les yeux s'ouvrent Bien aimé Je vous dis Croyez-moi A chaque fois que tu ouvres Les yeux Quand tu pries Sur 99% C'est la distraction Sur 99% C'est un esprit De distraction C'est un esprit De distraction Beaucoup de gens sont conduits Par les esprits Des distractions Comme ça Ils sont distraits Donc, c'est là Quand tu commences A faire des prières Des combats Et c'est là Maintenant qu'il ouvre Les yeux C'est comme si tu le vois En face des yeux Mon Dieu Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un est béni ici ? Pourquoi tu ouvres les yeux ? Rentres dans la dimension Rentres dans la dimension De la colère spirituelle Écoute, tu ne peux jamais Vaincre le diable Si tu n'as pas Une sainte colère en toi Tu dois voir une sainte colère fermer les yeux, commencer à briser. Parce que quand le diable t'attaque, il ne joue pas. La Bible dit, quand tu frappes le maire, tu actives l'épée de Dieu. Et c'est toi qui vas diriger l'épée de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu vois quelqu'un faire des prières d'autorité, tu te dis, ah non, lui, il exagère. Il exagère, c'est quoi ça? Il commence maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Dis avec moi, Seigneur, libère-moi de la distration. Dis avec moi, Seigneur, libère-moi de la distration. Et puis, il y en a qui sont spécialistes. Lorsque les gens sont en train de prier, ils sont dans la dimension, ils montent, ils regardent avant les autres. Ils sont là pendant que les autres sont en train de chercher Dieu, de baiser, de détruire. Ils sont en train de dire, ah, elle, c'est l'exagère. Depuis qu'elle brille, là, qu'est-ce qu'elle... Non, bien aimé. Il y a des gens qui sont des inspecteurs de prières des autres. Voilà pourquoi nous avons... Non, nous avons des problèmes dans nos églises d'aujourd'hui, les églises évangéliques d'aujourd'hui. Trop des gens distraits. Quand on dit, brise les oeufs du diable. Brise les oeufs du diable. Là, c'est comme... Laissez la main, t'ouvre les oeufs. C'est rien. Et on a des oeufs. Après... Non, non, non. Écoutez-moi. Chaque pas... Que tu... On va dire, chaque acte que tu poses devant la présence de Dieu pendant le temps des prières active la puissance de Dieu dans ta vie. Ce sont des rituels. Là, je vous ai parlé des rituels de battre la main en priant. Quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Maintenant, regardez avec moi la puissance des rituels. Il y a un point que je veux dire avec vous, partager avec vous avant de clôturer. C'est que Dieu et le diable respectent les rituels. Tu peux écrire avec moi Dieu et le diable respectent les rituels. Vous comprenez? Donnez-moi dix minutes. Je vais clôturer. Parce que je sais que demain, il y en a qui travaillent. Je vais clôturer dans dix minutes. C'est très important. Dieu, je répète encore, et le diable respectent les rituels. tu peux écrire cela. Dieu et le diable respectent les rituels. Deuxième des choses que tu dois savoir sur le rituel, les rituels, un rituel est toujours annulé par un rituel. Un rituel est toujours annulé par un rituel. Les rituels ne respectent que le rituel. Un rituel est toujours annulé par un rituel et les rituels ne respectent que les rituels. prenez maintenant avec moi 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. C'est très important ce que nous sommes en train de partager. 1 Samuel chapitre 28. Quelqu'un a trouvé 1 Samuel chapitre 28. Quelqu'un prend la Bible. Prends ta Bible vraiment s'il te plaît. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Je t'ai pris de prendre ta Bible et de lire avec moi 1 Samuel le chapitre 28. Quelqu'un a trouvé 1 Samuel chapitre 28. Gloire à Dieu. Quelqu'un a écrit je suis prêt. Prenez la parole prenez la Bible là où vous êtes. 1 Samuel chapitre 28. Commençons par le verset 3. 1 Samuel chapitre 28. en commençant par le verset 3. Est-ce que vous avez trouvé 1 Samuel chapitre 28 en commençant par le verset 3. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit et Samuel était mort. Qui connaît Samuel? Samuel de la Bible. Il était qui? Dites-moi qui était le Samuel de la Bible? Il était qui? Samuel de la Bible était qui? Samuel était le fils de Anne. Oui, il était encore qui? Le fils de Anne, oui. Samuel était encore qui? Fils de Anne. Il était prophète. Gloire à Dieu. Il était prophète. Il était fils de Anne. Il était sacrificateur. D'accord? Je répète. Samuel était le fils de Anne. Prophète. Sacrificateur. Trois choses. Donc ça veut dire fils de Anne, Samuel. Vous connaissez l'histoire de Anne, n'est-ce pas? Deuxième chose, il était prophète. Troisième chose, il a succédé à Élie, le sacrificateur. pardon. Samuel était souverain. Il était souverain sacrificateur. Et dans la parole de Dieu, dans la théologie, Samuel était parmi les prophètes majeurs de la Bible. Parce que la Bible a des prophètes majeurs, il y a des prophètes mineurs. Pas majeurs par rapport à l'âge, mais majeurs par rapport à l'onction ou le manteau prophétique qu'il avait. Par rapport au mandat qu'il avait de la part de Dieu. Est-ce quelqu'un a compris? Est-ce que jusque-là, ça va? Réagissez comme ça en avance. Est-ce que jusque-là, ça va? Gloire à Dieu. Alors, le verset 3. La Bible dit « Et Samuel était mort. Et tout Israël avait mené deuil sur lui. Et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Et Saïl avait ôté du pays les invocateurs et les devins. Verset 4. Plongeons dans l'Écriture. Plongeons dans l'Écriture. Le verset 4. Et les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Et Saïl rassembla toute Israël et ils campèrent à Gilboa. Et Saïl vit les camps des Philistins. Il craignit et son cœur trembla fort. Et Saïl consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point ni par les songes, ni par Urim, ni par les prophètes. D'accord? Verset 7. Et Saïl dit à ses serviteurs « Cherchez-moi une femme qui sache évoquer et j'irai vers elle pour la consulter. » Et ses serviteurs lui dire « Il y a à Haine d'or une femme qui évoque. » Et Saïl se déguisa et mit d'autres habits et il partit avec deux hommes et ils arrivèrent des nuits chez la femme et Saïl dit « Prédis-moi l'avenir en évoquant. Fais-moi connaître celui que je te dirai. » J'aime la version. Je vais vous prendre une autre version. Nous sommes dans quel verset? Cette version elle est très légère. nous sommes dans quel verset? Nous sommes dans quel verset? 1 Samuel Nous sommes dans le verset 8 Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Verset 8 Voilà. Je relis le verset 8. J'ai changé de version. J'ai pris la version Louis-Ségon la meilleure. Verset 8 La Bible dit « Alors Saïl s'est déguisa et prit d'autres vêtements. Il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saïl lui dit prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Est-ce que vous avez compris ça? Dieu n'a pas répondu à Saïl parce que Dieu avait rejeté Saïl. Saïl c'était qui? C'était le roi d'Israël en ce moment-là. D'abord, d'accord, vous êtes d'accord avec moi? D'abord, il a prié Dieu. Dieu n'a aucun signe. Donc, après, il va dans le verset 8. Lisez bien ce verset 8. Donnez-moi votre attention s'il vous plaît. C'est très important ce que nous partageons. Est-ce que vous comprenez ça? Le verset 9. La femme lui répondit Voici, tu sais ce que Saïl a dit? Comment il a retranché du pays ce qui évoque le mort et ce qui prédise l'avenir? Pourquoi donc t'as-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saïl lui gira par l'éternel en disant l'éternel est vivant il ne t'arrivera point de mal pour cela. le verset 11 La femme dit Que veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit Fais-moi monter Samuel. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Nous sommes au verset 11 déjà Le roi verset 11 je dis La femme dit Que veux-tu que je te fasse monter? Qui veux-tu plutôt que je te fasse monter? Il répondit Fais-moi monter Samuel. D'accord? Lorsque la femme vit Samuel elle poussa un grand cri et elle dit à Saül Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül Vous comprenez ça? Le verset 13 Le roi lui dit N'écris rien Mais que vois-tu? La femme dit à Saül Je vois un Dieu qui monte de la terre et lui dit Quelle figure a-t-il? Elle répondit C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna Samuel dit à Saül Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit Je suis dans une grande détresse les philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi et il m'a pas répondu ni par les prophètes ni par les sources et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire Samuel dit pourquoi donc me consultes puisque l'éternel s'est retiré de toi qu'il est devenu ton ennemi l'éternel te traite comme tu l'avais annoncé de sa part comme je l'avais annoncé de sa part l'éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et la donner à un autre à David est-ce que vous avez compris ça je baisse un peu le volume c'est très fort est-ce que vous avez compris cette lecture là ou pas s'il vous plaît ne sont pas distrait allons mollo mollo il y a 145 personnes ici est-ce que vous avez compris ça ma soeur ma fille Amel écoute bien ce que nous sommes en train de dire est-ce que vous avez compris les choses que nous partageons qu'est-ce que vous avez compris qu'est-ce que vous avez compris qu'avez-vous compris alors je vais vous expliquer prenez cette lecture au sérieux ma fille divine saül va consulter les esprits des morts d'accord voilà corinne m'a posé la question est-il possible d'invoquer les morts je vais vous répondre qu'est-ce que vous avez compris martin s'il te plaît retourne ici ne sois pas cette parole est en train de te délivrer le talent était fâché contre sa il faut pas déranger le mort c'est une abomination devant Dieu c'est bien c'est incompliqué bon ok je vais vous expliquer maintenant je vais arrêter merci pour vos réactions souvenez-vous que je vous ai dit tout à l'heure si vous avez rien compris j'aime vos questions j'aime vos questions prenez le chapitre 1 Samuel chapitre 28 lisez tout le chapitre vous allez comprendre ça c'est bien grâce la tête tourne oh my god ok je vais vous expliquer je vais vous expliquer maintenant écoutez-moi maintenant comment je vais vous expliquer d'accord alors c'est bien maintenant écoutez-moi je vais vous expliquer ok dans ce chapitre là la Bible nous parle de quelque chose de fort c'est pour cela tout au début avant de lire ce chapitre je vous ai dit qu'un rituel n'obéit qu'au rituel et pour annuler un rituel il faut un autre rituel donc pour annuler un rituel maléfique il faut un rituel biblique d'accord la Bible nous parle d'une histoire vraie cette histoire Saül rejetée par Dieu Saül avant il avait demandé qu'on puisse tuer toutes les personnes qui invoquaient les morts qui allaient consulter les morts parce que d'ailleurs la Bible nous dit Dieu a en horreur ces choses je vais d'abord répondre à cette première question consulter les morts est une abomination quelqu'un a compris ce que je dis ? consulter les morts est interdit par Dieu pourquoi ? parce que il y a un piège des morts lorsque tu vas demander un service à Satan le diable te fait contracter une alliance sans que tu le saches donc toutes les personnes qui sont allées demander de l'aide à Satan le diable a conclu avec eux une alliance sans que il le sache une alliance maléfique qui a hypothéqué leur vie jusqu'à quatre générations d'accord ? donc consulter les morts est interdit la Bible nous l'interdit complètement deuxième des choses Saül va consulter une femme va consulter une femme cette femme-là invoque le mort mais mon problème c'est là que je vais vous expliquer sur les rituels bibliques sur les rituels parlons seulement des rituels Saül va consulter une femme qui invoque le mort vous comprenez ça ? comment cette femme qui a fait des incantations et des rituels maléfiques a pu faire monter l'esprit de Samuel c'est ça ma question vous comprenez ? comment cette femme qui a fait des incantations maléfiques a pu faire remonter l'esprit d'Awan de Dieu ? comment ? comment cette femme c'est-à-dire ? C'est là que je vais vous donner des réponses ma fille c'est l'esprit des prophètes la Bible l'a dit il a parlé il a parlé à Samuel il a fait remonter en fait ce qui est important que nous devons savoir ne cherchons pas des révélations là où il n'y a pas des révélations la Bible est claire cette femme-là a pratiqué un rituel et dans les systèmes des rituels les rituels respectent les rituels souvenez-vous du point que je vous avais dit je vous ai dit Dieu et le diable respectent les rituels est-ce que vous comprenez ça cette femme par la sorcellerie a pu faire remonter l'esprit d'un oint des dieux et Saül a parlé avec Samuel quoique Samuel était mort il a parlé avec l'esprit de Samuel il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas des choses à chercher à chercher à Média 14 c'est clair la Bible a dit qu'il a parlé avec Samuel la Bible n'a pas dit parce que la Bible ne ment pas la Bible n'a pas dit que c'était un esprit qui ressemblait à un esprit de Samuel si c'était un esprit qui ressemblait à un esprit de Samuel Dieu allait dire la Bible allait dire c'est un esprit qui ressemble à un esprit de Samuel écoutez si on a fait un rituel contre vous que vous priez que vous ne priez pas que vous cherchiez Dieu que vous ne cherchez pas Dieu si vous ne connaissez pas la dimension des rituels ces rituels là peuvent parler contre vous et peuvent agir contre vous je sens que je vais révolutionner quelqu'un ici je veux que tu puisses grandir il y a de personnes tout ce qu'ils font dans leur vie ne marche pas pourquoi parce que chaque nuit les esprits maléfiques ou des sorciers font des rituels voilà pourquoi tu dois fermer ton esprit barricader ton esprit il y a des rituels bibliques que la Bible nous montre comment barricader son esprit parce que écoutez bien il y a des personnes ils dort un sorcier peut faire un rituel parce que les rituels respectent les rituels seul le rituel puissant est capable d'annuler les rituels faibles or nous les chrétiens nous avons la force et la puissance dans les rituels parce que tout ce que le diable fait il a volé au pro de Dieu et il a rendu ça d'une façon maléfique vous êtes d'accord avec moi comment il a pu faire monter l'esprit de Samuel il y a des personnes qui dorment les sorciers font des incantations et ils viennent questionner son esprit sur ce qui est en train de se passer dans sa vie et il bloque des choses dans ta vie avant que cela n'arrive bien aimé voilà pourquoi je vous dis les domaines spirituels n'est pas un domaine pour les amateurs les gens aiment comment faire comment faire je vais vous dire écoutez d'abord ce que je vous dis si bien aimé écoutez si on a fait remonter l'esprit des symptômes de Dieu toi même tu as dit quand je te posais la question tu as dit que Samuel était le fils de Anne Samuel était sacrificateur Samuel était prophète comment cette femme par des rituels maléfiques il a fait remonter l'esprit des symptômes de Dieu il a dérangé l'esprit de Samuel et Samuel a parlé avec Saül Samuel qui était mort il a parlé avec Samuel je vais vous expliquer on est en train de parler sur les rituels non je ne vais pas commencer à vous donner des choses comme ça directement non il faut que je vous donne des preuves bibliques vous comprenez bien aimé les domaines spirituels sont complexes lorsque tu ne grandis pas spirituellement bien aimé les diables vont jouer avec toi tout en ayant ta Bible un rituel voilà pourquoi je te dis au-delà de ta prière rajoute les rituels un rituel n'obéit qu'au rituel or toi tu as le Saint-Esprit toi tu as la puissance de Dieu et les rituels il y a des rituels bibliques ici mais je veux aller doucement avec toi pour que tu grandisses pour que tu comprennes le domaine du combat spirituel il y a des pratiques bibliques il y a des personnes où leur vie ne fonctionne pas pourquoi ? parce que leur esprit est questionné toutes les nuits toutes les nuits toutes les nuits on parle à ton esprit je vais vous donner beaucoup de formules bibliques pour barricader votre esprit fermer votre esprit déjà la première des choses je vais vous expliquer mais c'est vraiment c'est long c'est long vous expliquer la Bible dit oser qu'entre système ma fille Maryse mon peuple péris parce qu'il manque de connaissance la première des choses qui peut barricader votre esprit je vais vous donner des détails c'est prendre la scène scène tous les jours manger le corps et boire le sang ça Samuel n'avait pas ça encore parce que le mystère de la scène scène a été fait après Samuel deuxième des choses c'est ouindre continuellement continuellement quotidiennement c'est ouindre par lui donc je vais maintenant aller dans les détails ça je vous ai donné je ne veux pas aller mais l'apôtre comment prendre la scène scène tous les jours pourquoi prendre ça je veux répondre après si je commence là maintenant on ne va pas finir l'apôtre doit aller prendre du temps de prier est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit là un rituel ne respecte qu'un rituel voilà pourquoi bien aimé c'est que je suis en train de vous dire le diable prend le service de faille à ma fille le diable prend de la hauteur sur toi parce que tu n'as pas la connaissance des choses là où tu n'as pas la connaissance tu as l'ignorance c'est là où le diable prend le dessus prend le pouvoir sur toi il te contrôle il te domine il te dirige quelqu'un quand il fait un rituel maléfique contre toi si toi tu n'es pas un homme et une femme de prière et de rituel je vais vous montrer les versets bibliques où vous allez voir les choses bizarres ça c'est déjà quelque chose de bizarre comment on peut faire monter l'esprit de Samuel un rituel ne respecte quel rituel cette femme là a fait des incantations voilà pourquoi bien aimé si tu as déjà été dans la maison d'un dévin bien aimé tu dois avoir un saint homme de Dieu qui puisse te déconnecter parce que tu es resté là-bas tu es resté tu as laissé quelque chose là-bas si tu as déjà consulté tu as déjà appelé pour consulter tu as déjà cherché bien aimé tu es resté là-bas tu es resté prisonnier de cet hôtel maléfique est-ce que vous comprenez ça donc les gens les gens sont champions dans les slogans non 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 c'est pas vrai Satan tu ne peux pas mais ne sois pas dans ça tu dois connaître comment fonctionne voilà pourquoi moi je n'ai pas prié sans voir les résultats quand il y a quelques jours il y a une alliance qui a été faite dans ma famille un rituel maléfique qui a été fait dans ma famille je dois l'annuler par des rituels des rituels bibliques nous en parlerons molo molo il y a beaucoup des rituels il y a au moins près d'une vingtaine des rituels bibliques qui vous connectent à une gloire extraordinaire donc si on a fait déjà un rituel sur vous vous avez vous êtes parti quelque part on vous a donné faites ceci mangez ça buvez ça lavez-vous avec ça bien aimé ça vous a connecté à quelque chose vous êtes resté prisonnier de cet hôtel si vous ne passez pas par la vraie délivrance et si il n'y a pas un rituel biblique qui est imposé dans votre vie par une série de prières et de rituels bien aimé cette chose là va continuer à crier sur toi ton esprit doit être barricadé voilà pourquoi après cette histoire là de Samuel il n'y a jamais une histoire comme ça dans la Bible est-ce que vous comprenez ça donc cette vidéo là ma fille gloire à Dieu aimez cette vidéo là parce que ça va puisque quand vous aimez vous aimez la vidéo vous cliquez sur j'aime ça fait monter pour que les gens regardent ça beaucoup et que ça bénisse la vie de plusieurs soyez pas connectés abonnez-vous cliquez sur la cloche de notification et aimez la vidéo très important je m'arrête là pour ce soir je vais vous apprendre des choses dans les domaines du combat spirituel c'est le domaine que le Seigneur nous a fait grâce bien aimé partout on dit faille à faille au nom de Jésus fais attention reste dans le pied du Seigneur et Dieu se manifestera dans ta vie vous avez vu la dimension du rituel cette femme là a fait un rituel et cet rituel là a parlé a fait remonter l'esprit parce que les rituels il y a un principe fortement spirituel les rituels ne respectent que les rituels tu peux barricader ton esprit on peut vouloir te chercher dans un miroir magique on te cherche paf on voit le sang parce que tu es un homme et une femme de sang un homme et une femme de sang c'est qui ? c'est celui qui mange la Seine tous les jours il a le sang de Jésus en lui il est un mort vivant il est mystérieux il est surnaturel les gens n'arrivent pas à le comprendre tantôt il est vivant tantôt il est mort tu viens le chercher la nuit tu le vois mort tu essayes comme ça tu vois les sangs qui sort tu essayes de les toucher tu vois la croix de Jésus tu essayes de les toucher tu vois l'eau qui est en train de sortir pourquoi ? c'est un homme et une femme de prière et de rituel est-ce que je parle à quelqu'un ici ? est-ce que quelqu'un est béni ce soir ? yes je vais prier pour toi parce que je vais vraiment vous expliquer des choses et nous allons faire des pratiques des rituels bibliques des pratiques bibliques il y a beaucoup de rituels il y a beaucoup il y a beaucoup il y a d'autres dimensions des prières lorsque tu le fais les gens vont dire non non toi tu es devenu sorcier tu dis Jésus est devenu plus qu'un sorcier parce que mon Dieu est au-dessus de la sorcellerie la puissance dédiée au-dessus de la sorcellerie plus qu'un sorcier plus qu'un magicien plus plus parce que la puissance dédiée est au-dessus de tout ça voilà pourquoi le diable commence à jouer avec nous il joue avec nous comme ça en Suisse ma fille je vais faire un programme là je suis venu je suis en Suisse que pour un jour et puis je repars mais je vais faire un programme voilà pourquoi le diable joue avec nous comme ça quelqu'un fait un petit rituel comme ça une petite invocation il fait un rituel et tout ça paf et puis il voit des résultats les choses qu'il dit il le voit dans notre vie au seul temps nous sommes en train de prier Seigneur Seigneur Dieu va manifester sa gloire fermez vos yeux je vais prier faites comme la soeur Nadia de Californie a dit n'oubliez pas d'aimer la vidéo aimez cette vidéo cliquez déjà sur j'aime parce que ça va faire monter le code de la vidéo aimez la vidéo est-ce que vous l'avez fait déjà cliquez sur j'aime 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 ça fera monter la code de la vidéo pour que plusieurs personnes en bénéficient qu'elles reçoivent aussi cette grâce-là aimez cette vidéo je vais prier pour vous Seigneur que ta grâce ton onction la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances permets-en-ci que cette connaissance que tes enfants ont reçues puissent briser le chêne de l'enfer dans leur vie Père je te bénis Saint-Esprit parce que maintenant tu les amènes dans une autre dimension de prière tu les amènes dans une dimension de grâce et de gloire ils entrent dans une dimension où le porte de l'enfer ne pourront rien contre leur vie oui tu les ouvres les yeux spirituels ils sont des hommes et des femmes puissants en prière et en rituel biblique par le moyen de ton esprit Saint-Esprit de Dieu glorifie le nom de Jésus dans la vie de toutes les personnes qui étaient là connectées en ce moment au nom puissant et précieux de Jésus Christ Amen Amen